Alors partage écho, on va commencer par présenter nos trois invités. Je vais vous laisser la parole de vous présenter en quelques mots qu'est-ce que vous faites dans la vie, pourquoi vous êtes venu ce soir nous rencontrer ici, en quelques mots. Nous venons en tant que représentant du Centre des Jeunes Entrepreneurs de l'Essonne. Et nous sommes tous des chefs d'entreprise, donc Béatrice Gallois, donc j'ai un centre de formation sur Évry, Etienne Mars. Moi je suis Etienne Mars, j'ai une société de conseil en gestion d'entreprise, je suis président du CJ2E, le Centre des Jeunes Entrepreneurs de l'Essonne, une très grosse association de chefs d'entrepreneurs. Et on vous parlera tout à l'heure de la tournée des patrons, je laisse la parole à Corinne. Les patrons payent leur tournée maintenant ? On y viendra, on y viendra. Ça vaut le coup. Donc Corinne Guirouani, je représente l'association Enfance et Partage sur le département de l'Essonne, association de protection et de défense de l'enfance maltraitée. Très bien, alors comment va se passer l'interview ? Je vais d'abord parler de votre association d'entrepreneurs en premier lieu, puis de la tournée des patrons et enfin, c'est-à-dire le bénéfice de cette journée qui reviendra à votre association, c'est bien ça ? Tout à fait. Alors, première question. Moi, personnellement, je suis junior entrepreneur, donc du coup, c'est une interview qui m'a vraiment intéressé, parce que j'aimerais savoir comment se fait-il qu'autant entrepreneurs se rejoignent en une même association. Donc, première question que j'ai à vous poser, c'est par quelles initiatives a été créée cette association ? Alors, l'association a été créée il y a 35 ans, sous l'égide de la Chambre de Commerce. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des parcours avant de créer une entreprise, à la Chambre de Commerce, entre autres. Et puis, il y avait le CJD, le Centre des Jeunes Dirigeants, mais qui accueillait des dirigeants qui avaient entre 5 et 10 ans d'expérience de boîte, bien structurés, etc. Et à l'intérieur, il y a un gap où on se retrouve tous chefs d'entreprise. On ne l'a jamais été, on ne l'a pas appris à l'école, on ne l'a pas appris même dans les grosses boîtes, avec des gros services, etc. Avec multimétiers, ce n'est pas seulement notre compétence que l'on vend. On n'est pas commercial, on n'est pas gestionnaire et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, a été créé le CJ2E pour boucher ce trou, on va dire. Donc, l'idée, c'est d'accompagner les jeunes créateurs. Alors, jeunes créateurs, ça peut être des gens de 55 ans qui créent, donc qui sont jeunes. Très bien. C'est comme ça. Ça, c'est bon. En fait, l'idée, c'est vraiment le partage d'expérience. Très bien. Les gens sont un peu perdus, ils posent des questions. Nous, on a un peu plus d'expérience, un petit peu de vécu et des connaissances. Donc, on oriente, on répond et on oriente les gens pour aller plus vite et éviter tous les écueils du début de l'entreprise. Très bien. Justement, vous parlez d'expérience. Donc, avant de parler de vos principales missions, j'aimerais savoir votre vécu en tant qu'entrepreneur, comment vous vivez maintenant en 2016 ? Qu'est-ce qui a changé en 30 ans ? C'est ça, 35 ans de création ? Qu'est-ce qui a changé ? Je ne vais pas pouvoir parler sur les 35 ans, parce que je n'y étais pas. Il y a peut-être beaucoup plus de partage actuellement au niveau des réseaux. Les gens échangent, font des réunions entre entrepreneurs, ce qu'il n'y avait pas auparavant, je pense. Oui, il y a 35 ans, il n'y avait rien. Il y avait la chambre des commerces. Donc, j'ai vu que vos missions n'étaient pas les mêmes dans les années 80 et à présent. C'est-à-dire que vous avez fait de la formation, des relations extérieures, l'assistance technique pour l'analyse de viabilité des dossiers, bref, des détails. Et j'ai vu qu'il y a eu une transition à partir des années 90. Comment on explique cela ? Vous êtes diversifié par rapport au monde que vous avez connu. Alors, 90, je ne vois pas bien la transition, mais bon, l'évolution, je peux parler de l'évolution qu'il y a eu. Effectivement, au départ, c'était juste se rencontrer autour d'éventuellement un dîner ou un déjeuner pour échanger. Puis après, on a essayé de professionnaliser un petit peu la sauce en apportant d'autres services, c'est-à-dire des groupes d'accompagnement, de la formation. Et puis, pas récemment, mais depuis quelques années, là, on vit dans le monde dans lequel on est. C'est-à-dire qu'il faut communiquer, il faut créer, il faut inventer. Il faut même communiquer sur quelque chose où il n'y a rien à dire. Pas vous, mais les politiques, ils aiment bien faire ça. Oui, nous, on évite, on essaye d'être pratico-pratique, parce que chef d'entreprise dans une toute petite boîte, si on n'est pas pratico-pratique, on n'existe pas. Donc, effectivement, on a développé des outils de communication, et puis on a essayé d'innover, d'où la tournée des patrons, faire quelque chose. Parce que les associations, il y en a plein. Il n'y a pas de concurrence, il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Généralement, elles ont un objectif local ou un objectif métier. Il n'y a aucun souci entre nous. Mais il faut quand même se distinguer, et surtout, il faut sortir un petit peu du cadre. Parce que toutes les manifestations, quelque part, elles sont professionnelles. Et on s'est dit, tiens, pourquoi on n'irait pas courir ? Et puis du coup, on a associé les autres réseaux. On en parlait tout à l'heure, justement, de cet événement. Donc, très bien. Donc, j'imagine que pour que ça marche autant, vous devez avoir différents appuis. financiers, vous avez des sponsors, nous, des consultants. Comment vous vous organisez de ce point de vue-là ? Pour l'association ou la tournée des patrons ? Pour l'association. Je suis encore sur l'association. Pour l'association, en fin de compte, nous avons surtout les adhésions des personnes qui adhèrent à l'association. On a quand même le soutien de la Chambre de commerce qui nous met à disposition une assistante. Et puis, à côté de ça, c'est vrai que tous les dîners qu'on peut faire, chaque adhérent paye son dîner. Donc, en fin de compte... On reviendra à dîner avec vous. Ah, il y a d'autres aussi, vous avez bien vu. Avec plaisir. Très bien. Donc, en fait, c'est-à-dire la mission principale où vraiment la politique de l'association, c'est se retrouver tous, échanger, se former en commun. C'est ça ? Oui. Donc, vous avez quel type d'entrepreneurs, quel type d'entreprise qui font partie de votre association, par exemple ? Alors, sur les 180 actuellement, il y a 70% de boîtes de services. De services, très bien. On a des artisans, des commerçants. En agglomération uniquement ? Sur toutes les zones. Sur toutes les zones. Très bien. Alors, bon, il y a une concentration Évry, Dravet hier, un petit peu. Pour quelles raisons, on sait, vous savez ? Évry, parce qu'il y avait historiquement une grosse concentration d'entreprises. Maintenant, il commence à y avoir quand même Saclay. Donc, il y a... Bah, les centres, ils bougent un peu, là. Mais, bon, on se réunit partout dans les zones. On essaye de tourner les restaurants. Quand on fait nos dîners, on essaye de ne pas être toujours sur Évry. Mais c'est vrai qu'on est quand même plutôt sur cet axe-là. À 60% à peu près, quoi. Sur Évry, Dravet hier, Corbeil. D'accord, donc vous vous rencontrez, mais après, derrière, du point de vue professionnel, il y a un bénéfice au long terme. Comment ça se manifeste ? Alors, ce que l'on dit, nous, parce qu'il y a des associations type BNI, qui sont des centres d'affaires pour faire des affaires. On est chargé des cartes de visite, etc. Nous, ce n'est pas du tout l'objet. Premier, l'objet, c'est vraiment partage d'expérience, convivialité, etc. Mais à force de se connaître. C'est un réseau, j'imagine. C'est un réseau. Donc, on voit des gens. On voit les têtes. On sait qu'il fait de l'informatique, par exemple. Et puis, on entend, tiens, il a intervenu chez moi, il est bon. Moi, quand je vais avoir un problème d'informatique, je ne vais pas prendre les pages jaunes. Il risque à me planter et perdre des milliers d'euros. Donc, je vais appeler le gars. Au final, on fait quelques affaires. Oui, oui. Le but principal, c'est d'échanger. Et c'est vrai qu'en créant sa société, les gens, quand ils commencent dans la création, ils s'aperçoivent en venant au CJ2U, en fin de compte, que tout le monde a les mêmes problématiques, la première chose qu'on va faire, c'est de chercher des clients. Et puis, au bout d'un an, on se dit, on n'a encore pas beaucoup de chiffres d'affaires. Et puis, le voisin vous dit, oui, moi aussi, tu verras, l'année prochaine, ça va être un petit peu mieux. J'ai ce problème-là, moi aussi, je l'ai eu quand j'ai commencé. Donc, on n'est pas les seuls à avoir ce genre de problème. Ça permet d'échanger, de voir que tout le monde a les mêmes problèmes au départ. Ou les mêmes problèmes, ou les mêmes problématiques. Je voudrais juste... Excuse-moi, une petite question rapide. Une jeune entreprise, en moyenne, à dire combien de temps ? Parce que c'est ça, le problème. Ce n'est pas tellement de créer une entreprise, le problème. C'est presque facile à faire. C'est de la pérenniser, en fait. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de chiffres. Il y a beaucoup de chiffres, mais en fin de compte, c'est vrai que c'est compliqué. C'est passé déjà la première année. Est-ce que, par contre, il faut tout installer ? Ce qu'on dit, c'est 1, 3, 5. Enfin, bon, c'est une règle. 1, 3, 5. Le 1, parce qu'on n'a pas du tout réussi à démarrer. Ça n'a pas pris. Le 3, c'est parce qu'on se fait rattraper fiscalement. Parce qu'il y a tous les décalages. Ça, on n'est pas forcément préparé à ça. Au départ, on ne paye pas trop. Donc, on se paye, on mélange un peu les trucs. Puis, au bout de 3 ans, on se prend les 3 ans derrière et ça ne passe pas. Et puis, le 5 ans, ça correspond à peu près à... On monte une marche. On commence à embaucher, par exemple. C'est une moyenne. Ce n'est pas tous les cas. Et là, souvent, on peut rencontrer des problèmes. Parce que c'est pareil, c'est un nouveau métier. Même si on a managé des gens dans une entreprise qui n'est pas la nôtre, là, on se retrouve à avoir des gens dans notre entreprise avec notre argent, nos risques. Et parce que si le chiffre ne rentre pas, il faut payer le salarié. C'est assez clair. Donc, il y a à peu près ces strates-là. D'accord. On en a les. Très bien. Avant de passer à la tournée des patrons, j'ai une question. J'aimerais savoir comment on adhère à votre association. Vous vous approchez des entrepreneurs ou c'est eux qui viennent à vous directement ? Comment vous les recrutez ? Déjà, on fait des petits déjeuners créateurs avec des gens qui viennent de créer leur société. Et surtout, il y a la chambre de commerce qui a un très bon relais qui fait parler beaucoup du CJ2. Donc, tout le monde peut être convié à vos événements, c'est ça ? À tout à fait. C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. C'est à la différence des clubs ou des associations qui sont fermées. Il n'y a pas besoin d'être parrainé, coopté ou je ne sais quoi. À partir du moment où même si on est en projet, on peut commencer à venir nous voir, voir c'est quoi cette association, qu'est-ce qu'elle pourrait m'apporter, etc. Et après, on crée après. Maintenant, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Très bien. On va parler du 3 juin 2016, dans ce cas-là. Alors, j'imagine que la tournée du patron, c'est la deuxième édition. Donc, ça veut dire que la première édition a très bien marché. Je me trompe ? Je suppose. La première édition, c'était l'année dernière à Corbeil-Esson. Donc, on a réuni à peu près 200 personnes et on a commencé vraiment de façon basique. On ne connaissait pas grand-chose et on était un petit peu néophyte par rapport à l'événement, à l'événementiel. On est tous des bénévoles à notre société qui ne sont pas du tout dans l'événementiel. Mais bon, ça a bien pris. Les sociétés, la chambre de commerce, les réseaux en ont beaucoup parlé. Et donc, c'est pour ça que nous avons décidé de le recommencer cette année. Et maintenant, c'est vrai qu'on est vraiment beaucoup suivi et il y a pas mal de choses actuellement qui... Très bien. Alors, très rapidement, on va parler rapidement de l'événement. On va faire très simple. C'est une manifestation sportive. Donc, vous parlez d'authenticité que vous voulez dégager par rapport aux autres situations. Donc, c'est sportif. Tous les chefs d'entreprise en Esson peuvent venir. Ils constituent une équipe. Comment ça fonctionne en quelques mots ? Alors, déjà, c'est vrai qu'il y a marqué la tournée des patrons, course ou marche. Mais c'est pas que sportif. L'idée première, c'est la convivialité. On va se rassembler... C'est un symbole, en fait. C'est un symbole. C'est le partage aussi entre les entreprises. On va se rassembler entre chefs d'entreprise et les salariés. Les salariés, très bien. On peut même le prendre à l'envers, en fait. On va se rassembler entre salariés avec leur chef d'entreprise. D'accord. Il y a des sociétés dont c'est les salariés qui vont voir leur chef d'entreprise qui disent on veut faire cette course. Et à l'inverse, ça peut être aussi des chefs d'entreprise qui disent à leurs salariés que ce serait bien de pouvoir faire cette course. Donc, course à pied. Course à pied de 10 km ou marche de 5 km. Donc, il y a cet événement, la partie sportive. Mais il y a aussi la partie after. After, oui, très bien. Qui est, après la remise des diverses récompenses, les premiers, etc. Il y aura un grand buffet. Il y aura des concerts. Donc, on a trouvé des gens qui viennent bénévolement parce qu'il y a un chef d'entreprise qui fait partie d'un groupe. Il vient avec son groupe. Voilà, on a essayé aussi de faire jouer tout le monde dans la boucle. Très bien. Et comment vous allez promouvoir cet événement ? J'imagine que vous avez sur les réseaux sociaux, sur vos sites internet. L'année dernière, comme disait Béatrice, on est parti d'une feuille blanche. On était un groupe du conseil d'administration, pas forcément aguerri à ça. Donc, on a beaucoup travaillé sur le juridique parce que malheureusement, il y a plein d'aspects. On est obligé de passer par des dossiers, etc. Donc, tout ça s'est passé. On s'est refaire. Donc, on s'est dit, cette année, on va essayer de plus communiquer. Donc, on a le site, la tournée des patrons.fr. On a Facebook, Twitter, LinkedIn, les affiches, les flyers, des affiches, et puis la radio. La radio. Ce qui était très important, c'est que par rapport à... On a relayé l'événement avec tous les réseaux de l'Essonne. Donc, on a fait un petit déjeuner, on a réuni tous les réseaux de l'Essonne. Donc, il y avait à peu près une quinzaine de personnes responsables des réseaux. Et eux, ont relayé l'information parmi leurs adhérents. D'accord. Enfin, vous êtes toujours en train de déjeuner et de dîner. Ah ben, c'est quelque chose. Voilà pour l'organisation, oui. Et après, quand vous faites la course de 10 km, vous ne pouvez plus courir. C'est pour la digestion. C'est vrai que l'organisation d'une course comme ça, ça nécessite effectivement beaucoup d'investissement et beaucoup de temps. Bénévolement, je répète. Et pour reprendre quand même sur... Donc, il y a la convivialité. Oui. Et essayer de montrer une autre image aussi du chef d'entreprise. Parce qu'on entend beaucoup de négatifs quand même à la radio, des grosses boîtes, des salaires, je ne sais quoi. Alors que nous, ce n'est pas du tout le quotidien d'une petite boîte. On se paye des fois moins que les salariés. Il n'y a pas de grosses boîtes dans votre association. Non. Non, non, d'accord. Excusez-moi. Il n'y a pas du site. Donc, on veut montrer cette image-là, une image un peu sociétale. Sociétale. Et cette année, on rajoute, alors je ne sais pas comment dire, la générosité, de l'éthique, je ne sais pas. On sait un petit peu, on a pris le risque, mais ça va marcher, puisqu'on a eu nos sponsors, de reverser à une association. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse du bénéfice. Parce que sinon, on va faire. Justement, j'allais revenir, donc pour clôturer en fait cette interview, on a parlé de l'événement. Donc, c'est vraiment le symbole sociétal, la cohésion entre les salariés et les chefs d'entreprise, l'authenticité à travers l'événement sportif. Et on espère que, justement, ça sera une très bonne journée. Ça sera une très bonne journée. Et justement, on va parler de la finalité de cet événement avec Corinne, votre association. Alors, est-ce que, rapidement, vous pouvez nous expliquer votre association ? Et voilà. Je vais essayer rapidement. Donc, comme je vous l'ai disé... Promptement. Voilà, promptement. Tout à fait. Donc, Enfance et Partage, association de protection et de défense de l'enfance maltraitée, qui existe depuis 40 ans sur le plan national. Et depuis 30 ans sur l'Essonne. Et donc, il y a des comités locaux répartis dans toute la France, dont le comité de l'Essonne, qui est basé à Draveil. Et qui a la chance d'être le re-bénéficiaire de l'événement du 3 juin. Voilà. Donc, c'est vrai que cette aide précieuse va nous permettre de continuer nos missions sur le département. Mission de relais de signalement vers les instances qui sont habilitées pour intervenir sur le terrain. La CRIP, cellule de recueil d'informations préoccupantes, ou bien directement procureurs. D'assurer le suivi psychologique des enfants victimes que nous suivons. Et aussi le suivi juridique de ces enfants, puisque nous accompagnons avec l'aide de nos avocats partenaires, l'enfant victime tout au long de la procédure juridique. Et nous nous constituons également partie civile. Je pense que vous avez dû entendre dans divers des gros dossiers où Enfance et Partage se constituer partie civile. Voilà. Une autre action, et je vais essayer de ne pas être trop brève. C'est une action importante, une mission importante, c'est la prévention dans les écoles. C'est-à-dire que nous intervenons, en travaillant en amont justement, pour prévenir les enfants sur les risques de maltraitance. D'accord, très bien. Dans les écoles, la jeunesse, le sport. Donc c'est vraiment de très bons saboles, de très bonnes choses, je trouve. Je pense que, justement, je pense que votre événement a beaucoup d'avenir. C'est très authentique. On espère que ça se périmise, oui, tout à fait. Que ça sera pas mal et que, oui. Je peux rajouter un tout petit mot ? Rajoutez un dernier mot. Parce qu'en fait, pour pouvoir donner, je disais, il faut absolument qu'on fasse des bénéfices. On va en faire. Et pourquoi on va en faire ? Parce que les dépenses, on les a équilibrées par des sponsors. Donc on est allé voir des boîtes, des petites boîtes, qui ont mis 100 euros. Qui étaient, on appelait, supporters. Les petites choses font des grandes choses, comme on dit. Exactement. Des boîtes qui ont mis un peu plus. 500, 1000 euros. Très bien. Et trois sociétés. Mettrez, si vous voudrez. La CGPME 91, c'est le syndicat des petites entreprises, des PME 91. Cogessur, un courtier, et Sonia. Et la société Faribo de Draveil, qui, eux, ont mis le paquet. Et ça nous a franchement bien aidés. Ça nous a permis d'équilibrer. Ça veut dire que toutes les dépenses sont couvertes. Et à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui vont venir et qui vont payer 11 euros, 11 euros pour courir, marcher, manger et écouter de la musique, c'est pas trop cher. Tous ceux qui vont venir, ça va aller à Enfance et Partage. Donc il faut vraiment venir, venir, venir. Donc pour terminer sur ces belles phrases et ces bonnes actions, un dernier mot sur où est-ce qu'on peut vous retrouver, où est-ce que l'événement commence ? Alors, nous vous retrouver physiquement. Oui, très bien. Donc le 3 juin, à Draveil, sur la base de loisirs. La base de loisirs. Ile aux loisirs, ça s'appelle maintenant. Et on a la chance, l'UCPA nous privatise l'espace baignade. Donc on aura 5000 m² pour faire la fête, tous ensemble. Donc course à 18h30, after run à partir de 19h30, 20h. Donc même les personnes qui ne peuvent pas venir à la course, les patrons qui ne peuvent pas venir à la course, peuvent venir bien sûr à l'after run. Ils peuvent toujours participer à l'événement. Très bien, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, c'est très gentil de nous accueillir. Très bien.